Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je cuisine avec vous du lait d'amande au miel. Les ingrédients pour cette super recette, vraiment simple. Du miel, de l'essence de vanille naturelle de préférence, de l'eau, des amandes crues de préférence, mais vous pouvez prendre celles du commerce, il n'y a pas de problème non plus, et puis de la cannelle. La version de lait d'amande que je vous fais ici n'est pas du tout rentable comparée à celle-là qu'on achète à l'épicerie à 2$ le litre, à peu près. Mais bon, on sait ce qu'il y a dedans. Les ingrédients sont très simples, vous l'avez vu. Et puis c'est vraiment un luxe à se faire une fois de temps en temps. Puis je pense qu'après, vous n'en revoudrez plus de celle-là de l'épicerie, malheureusement. Et oui. Alors, tout simple comme recette, hein, avoir un beau deux taches d'amandes. Je vais mettre ça dans mon robot, avec mon eau froide. Ça peut être chaud, ça peut être tiède, là, mais tant qu'elle n'est pas chaude. Mon message de vanille. Là, ici, comme je l'ai dit dans la recette, moi, je vais faire mon lait d'amandes avec du miel. Ça peut être du sucre à égale quantité. Ou pour les diabétiques, vous pouvez utiliser de la stevia. De la stevia, c'est merveilleux. C'est un beau sucralose, style sucralose, un édulcorant, plutôt, un édulcorant sans calories. Et puis ça va faire la même affaire que si vous mettez du sucre, sans les calories. Puis le taux de glycémie qui monte. Alors, moi ici, je fais une version sucrée. Vous pourriez le laisser nature aussi, là, mais je pense que le punch du sucre, ça va être vraiment intéressant. Puis allez à votre goût. Et on mélange le tout. C'est sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter la cannelle en cours de route, hein? Peut-être en même temps au début. Alors, le mélange doit être quand même homogène. Moi, j'ai utilisé des amandes qui n'ont pas été blanchies, puis que la peau était encore dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites particules de peau. Mais le mélange, quand même, là, il y a un petit grumeau. Regardez ça. Là, pour l'instant, il en manque encore un peu. Ici, là, moi, j'ai choisi de le faire dans un robot culinaire. Ça va aller encore mieux si vous le faites dans un mélangeur spécialement conçu pour mélanger des choses liquides. Tu sais, là, que ça ne débordera pas de chaque bord. Tout de suite, quand j'utilise le mélangeur pour les liquides, tout de suite, je vois la différence. Ça, mon Dieu, ça fait une pâte, là, tellement que ça mélange bien. Ça devient dense et onctueux et vraiment odorant. Ça a l'air bon. Et là, c'est pas fini, parce que là, je ne veux pas boire ça comme ça. Je ne veux pas boire de la pâte d'amande, je veux boire du lait d'amande. Ici, là, dans une passoire assez fine, j'ai mis du coton en fromage. À peu près 2-3 épaisseurs. Et je vais filtrer mon mélange, mon lait d'amande. Alors, on laisse ça égoutter pendant un certain temps. Ça fait une bonne demi-heure que je le laisse décanter, que je le laisse s'écouler. Et là, pour l'aider, j'ai décidé de pousser avec une cuillère, avec une louche, pour être sûre que tout le jus le plus possible soit sorti. Ici, je vous entends déjà pleurer en disant « Quoi? J'ai juste ça de lait d'amande et il faut que je jette tout ça? » Non, 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 non! Jamais de la vie! Vous avez peut-être juste ça de lait d'amande, sauf que ça ici, c'est une méga belle pâte d'amande, un petit peu sucrée, que moi, je vais utiliser pour mélanger. Je vais mélanger avec du cacao, et puis encore un peu plus de sucre ou de miel, du sirop d'érable, puis ça va me faire une méga super bonne tartinade aux amandes et au chocolat pour mettre sur mes toasts! Mais oui, on récupère, au prix que ça coûte les amandes, c'est sûr, je ne jetterai pas ça. Voilà mon super lait d'amande! Non, mais là, sans joke, là! Je n'avais pas goûté avant la capsule, là! Je vous le dis, vous ne voudrez plus acheter du lait d'amande à l'épicerie. Vous allez payer ce luxe-là, là, si vous l'essayez. Bon appétit!